A 35 ans, Don Bajan a choisi de s'établir à Gampela, à la périphérie de Ouagadougou. Natif de la région est de Burkina, il n'a pas rejoint les cortèges de jeunes chômeurs ou vendeurs à la sauvette qui prennent d'assaut les rues de la plupart des capitales africaines. Lui a choisi de s'adonner au maraîchage, une activité qui les rapporte gros durant toute l'année. Rien que dans les six derniers mois, la vente de ses différents légumes les plus souvent traditionnels africains lui a rapporté plus d'un million de cent mille francs CFA. Le travail d'ici, ça m'intéresse beaucoup ici, parce que je gagne très bien. Si je travaille bien, je gagne, vraiment, c'est bien avec moi. Gampela est situé à 18 kilomètres de Ouagadougou, la capitale Burkina Faso. Le village abrite un centre de recherche agricole de l'ONG à Sudek. Ici, une vingtaine de personnes, tous des jeunes souvent venus des régions lointaines du Burkina Faso, cultivaient pendant la saison sèche plusieurs variétés de légumes traditionnels africains dans le cadre du projet TAV, Traditional African Vegetable. En cette période hivernale, ils sont tous répartis chez eux, sauf Jean. Depuis deux saisons qu'il a découvert la culture des légumes traditionnels africains dans le cadre du projet TAV, notre producteur ne nourrit aucun regret. Bien au contraire, il a trouvé son filon grâce à ce projet régional financé par le MDTF, un mécanisme multibailleur composé de l'Union européenne, la coopération canadienne et de la Banque mondiale. Le projet géré par le CORAF WECARD est mis en œuvre au Ghana, au Cameroun et au Burkina Faso. J'ai construit au pays, au village, j'ai acheté des moutons au village et ici aussi j'ai acheté au meurtre trois moutons avec des poulets. Donc vraiment, c'est ça. TAV est un projet qui vise à faire la promotion de la culture et de la consommation des légumes traditionnels africains. Selon de nombreuses recherches, ces légumes ont une teneur élevée en éléments nutritifs et sont culturellement acceptés comme complément alimentaire par les populations. Le but du projet est donc d'augmenter la production et la consommation des légumes traditionnels africains, de surmonter les obstacles tels que la faible productivité des variétés actuelles, le manque de semences de bonne qualité, la mauvaise connaissance des avantages nutritionnels de ces légumes. Le rôle principal de notre département a consisté à mieux connaître les caractéristiques nutritionnelles des légumes locaux que nous consommons et à développer des technologies appropriées et adaptées qui seront facilement transférables auprès des utilisateurs. Donc ce qui fait que nous avons d'abord passé à la caractérisation de ces légumes locaux-là et connaître d'abord en fait quel était l'impact des pratiques que nos populations ont sur les légumes-là, sur la valeur nutritionnelle de ces produits-là, afin de pouvoir orienter notre action vers la valorisation, vers l'amélioration des technologies et vers le transfert de ces technologies-là auprès de ces populations. Dans les villages du Burkina Faso, où le projet est mis en œuvre depuis trois ans, les populations sont largement satisfaites. La disponibilité des légumes traditionnels et les bienfaits de leur consommation ont été vite ressentis. Certains affirment même que les cas de malnutrition sont devenus rares dans ces villages où on déplorait plusieurs centaines de cas par an auparavant. Les conditions de vie se sont beaucoup améliorées aujourd'hui. Depuis trois ans, nous n'avons plus connu de cas de malnutrition. Et tout cela, c'est grâce aux légumes. Grâce aux légumes qui sont maintenant accessibles, toute ma famille, mes enfants et moi-même, sommes en bonne santé. La consommation de légumes locaux nous a fait beaucoup de bien parce qu'ils nous ont préservés contre les petites maladies qui affectaient notre communauté. Par exemple, les aubergines, la morelle, les épinards sont riches en vitamine A et en fer. Donc, nos enfants grandissent vite et sont en meilleure santé. Nous avons également des haricots, du sésame, de l'oseille et des patates douces qui sont aussi riches en vitamine A. Ces légumes nous ont protégés contre de nombreuses maladies. L'amélioration des systèmes de production a été un des atouts du projet. Dans les jardins-écoles, des points d'eau ont été installés. Des systèmes de production améliorés avec des semences de haute qualité à haut rendement et de nutriments, l'expansion des connaissances en post-récolte et les technologies de traitement des plants ont été développés dans les jardins-écoles pour permettre aux populations de produire suffisamment pour leur consommation ou pour la commercialisation. Des séances de sensibilisation sur les avantages nutritionnels de ces produits frais et transformés ont été organisés. Nous avons développé au moins cinq fiches techniques. Quand je parle de fiches techniques, c'est des pratiques technologiques simples. Nous avons aussi développé un livre de richesse en donnant des indications sur les temps de cuisson qui permettraient de minimiser les pertes des éléments nutritionnels. En plus de ce livre de recettes, nous avons aussi compilé les résultats que nous avons eus dans un guide, dans un manuel de conservation, de bonnes pratiques de conservation des légumes. et nous avons convié les formateurs au niveau des différents sites de ce projet-là à une formation. Et à leur retour, ils ont dupliqué leur formation. Et une équipe au niveau de l'IRSAT aussi s'est déportée au niveau de quelques sites pour faire des formations sur l'amélioration des techniques de conservation des produits. Dans tous les pays africains, les légumes traditionnels continuent de côtoyer dans les marchés les légumes ordinaires. Il existe même dans certaines villes des marchés des légumes et de feuilles de plantes traditionnelles. Les recherches menées sur ces espèces ont confirmé leur grande ténor en vitamines et l'importance de leur consommation sur la santé des populations. Plusieurs organisations ont été impliquées dans la mise en œuvre du projet TAV au Burkina Faso parmi lesquelles ASUDEC, la Fondation Helen Keller International et l'IRSAT. Chacune de ces trois organisations a joué un rôle particulier dans l'exécution du projet. Ici à l'IRSAT, de nombreuses recherches ont été menées dans les laboratoires de l'Institut sur les légumes traditionnels africains choisis par le projet TAV. ASUDEC, pour sa part, fait donc de la recherche au terrain. D'habitude, nous faisons tout ce qui est recherche, démonstration de techniques de micro-irrigation. Par exemple, micro-irrigation et de conservation des sols et des eaux. Voilà, la fertilisation et vous avez aussi les tests des différentes variétés que les choses AVRDC nous envoient depuis le Cameroun. Alors donc, nous avons eu à tester plusieurs variétés, en tout cas près d'une quinzaine de variétés. Alors donc, il s'agit de sélectionner, de les mettre ensemble sur ce terrain-là et puis voir la performance et puis donc sélectionner ce qui convient le mieux. L'IRSAT a également mis au point une technologie simple, pratique et très efficace appelée ZEC pour la conservation des légumes et feuilles dans les villages et champs de production. Derrière le bâtiment abritant les laboratoires de l'Institut, un modèle a été créé pour servir de démonstration aux agriculteurs dans le cadre des formations menées par le projet TAV. Les producteurs de légumes et feuilles rencontrent un grand problème, c'est-à-dire celui de la conservation. C'est des produits très périssables. Et non seulement le producteur a des problèmes, mais les gens qui viennent acheter ces légumes pour aller les vendre ont aussi des problèmes. Comme c'est une darée très périssable, les pertes sont énormes. Et c'est en ça que ce ZEC-là, cet habitat de conservation-là, a été donc construit. C'est un habitat qui peut être construit dans n'importe quel village, à côté de n'importe quel jardin, par le producteur lui-même s'il est formé. Et qui permet donc de rallonger la durée de conservation des différents produits. La vulgarisation de cette technologie et généralement des légumes traditionnels africains a atteint de nombreuses contrées du Burkina. De Nasopdo à Dar es Salaam, en passant par Abaza, tous des villages de Fadan Gourma, les jardins-écoles ont fait leur apparition. Aujourd'hui, les femmes de ces localités y cultivent des légumes traditionnels qu'elles associent parfois aux légumes ordinaires. Pour certaines, le retour des légumes traditionnels africains dans les assiettes est plus que salutaire. Ce que je retiens de ce projet, c'est une satisfaction. Parce qu'il y a quelques années de cela, et tout le monde le sait, au niveau du gourmand, on avait une très grande difficulté en ce qui concerne les légumes. Il n'y avait pas de légumes. Pour avoir des légumes, il fallait aller commissionner soit à Koupella, soit à Montero. Et aujourd'hui, on constate que vraiment, jusqu'à ce moment-ci, en avril, on peut acheter nos légumes comme on veut. On n'a plus besoin d'aller à Koupella ou bien d'aller à Ouagadougou pour payer des légumes. C'est vraiment très bien. En termes de résultats, le projet, à ce jour, a réussi à former 250 producteurs à la construction des ZEC et a coopté quelques 5 000 petits producteurs du Cameroun, du Burkina Faso et du Ghana. Ces derniers ont opté pour un retour aux sources à travers l'intégration des légumes traditionnels à leur alimentation quotidienne, ceci comme un moyen durable d'améliorer leur santé nutritionnelle, tout en augmentant leurs revenus. Quant au nombre de villages ayant adopté les légumes traditionnels africains, il est passé de 5 au début du projet à 80 à la fin du projet. Les acquis du projet en termes de résultats peuvent se résumer en 4 points essentiels. Le premier acquis, c'est le renforcement des capacités, notamment au niveau de la production des légumes traditionnels africains, la production des semences. Le deuxième point en termes d'acquis, c'est au niveau du développement et de la dissémination des technologies qui ont été mises en œuvre. Le troisième acquis en termes de résultats, c'est la dissémination des technologies à travers un certain nombre de villages, qui ont permis d'atteindre les couches les plus pauvres. Le quatrième acquis important, c'est la mise en place de la plateforme d'innovation. Et là, nous avons mis en connexion l'ensemble des acteurs intervenants dans la zone, notamment en termes de production, en termes de transformation, en termes d'acheteurs, donc le volet marketing. Et ces acteurs-là se sont regroupés et travaillent déjà à faire grandir les légumes traditionnels africains dans la région. Après trois ans de mise en œuvre, le projet coordonné par l'AVRDC, The World Vegetable Center Afrique, se termine sur une note positive avec plus de 30 000 bénéficiaires issus de familles de petits producteurs agricoles qui ont été sauvés de la malnutrition, en particulier les femmes et les enfants. En effet, depuis la mise en œuvre du projet TAV, quelques dix variétés de légumes traditionnels riches en nutriments ont été identifiés et promus et environ 1 000 kg de semences produites dans les différents pays couverts par le projet, tandis qu'en matière de formation, 174 personnes ont été formées à la production de plus de 7 nouvelles variétés de légumes, dont 164 femmes et 10 hommes. De nombreux témoignages des populations recueillies dans les zones d'implantation du projet font apparaître une augmentation du revenu pouvant atteindre jusqu'à 60 % pour certains producteurs. En cultivant des légumes traditionnels, de nouvelles opportunités se sont créées. L'un des acquis du projet TAV est sans doute son ancrage communautaire. Dans tous les villages où des jardins-écoles ont été implantés, toutes les populations, en l'occurrence les femmes, participent au quotidien à la production de légumes. Les expériences respectives de chaque communauté, notamment en matière de techniques de gestion des cultures, de gestion de l'eau mais aussi d'utilisation de nouvelles variétés de légumes traditionnels, peuvent facilement inspirer ou être dupliquées dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de renforcer la résilience des populations rurales et semi-urbaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada